Hey, c'est Pierrot, je suis heureux de vous retrouver pour la FAQ numéro 2 pour fêter les 200 abonnés. J'ai eu toutes vos questions et le nombre de sessis est monté à la barre des 45, c'est énorme, merci beaucoup d'autres participations. Ne faisons pas durer plus longtemps le suspense, commençons par les questions et plus nombreuses, celles de YouTube. La première est de CookieFR jeux vidéo, tu feras des live ? Alors non, en toute honnêteté, j'ai pour un moment aucun projet autre que les études de Hero Academies et la série sur Monster Hunter World. Tu feras un let's play ? Non plus, qui sait ce qu'avenir nous réserve ? Feras-tu des théories ? Ce n'est malheureusement pas prévu, mais il y a des chances que j'en fasse pour décrire les mystères de Monster Hunter World. Qu'est-ce que tu feras pour le jour de la sortie ? Pour la sortie de Monster Hunter World, j'imagine. Eh bien, j'y jouerai et puis je vais créer mon opinion sur ce nouvel opus. Que faire si Boulette ? Ce n'est pas une question et quand tu dis Boulette, je réponds. Deux questions de Weasley Newy à présent. Que feras-tu après tous les rapports et la FAQ ? Bonne question, je vais me contenter simplement de dire que je vais faire une nouvelle série en vocal sur Monster Hunter World et puis voilà, qui vit dans un ananas au fond de la mer. Euh... Nouvelle et unique question de Marc Bartelin. Jouras-tu sur PC à Monster Hunter World ? Malheureusement non, je n'y jouerai pas sur PC, mais plutôt sur PS4. Cinq nouvelles questions d'Adeus4667. On peut encore jouer avec toi à Monster Hunter Génération. Malgré le fait que je trouve cet opus un peu bref, sachez que je suis tout le temps d'accord pour faire une partie de classe avec vous. Ça dépend seulement du peu de temps que j'ai et que s'ils vont me contacter ou non sur Discord ou Twitter. Plutôt Zinogre ou Gormagala ? Je préfère le Gormagala mais j'irai le fait que j'aime aussi beaucoup Zinogre. Rattalos ou Rattian ? Rattalos, car c'est une question de principe et de queue empoisonnée ou non. Grand Makao ou Grand Jaggi ? Grand Tapie nos yeux, sans hésiter. Ton Pokémon préféré ? Quel fait que je sois tenté de dire le divin qui a un tichot car il tient le Saint Poire entre les ailes ? Je vais dire le Pikalos. Passons maintenant à la question de Duva. Sur quelle console joueras-tu à Monster Hunter World ? Eh bien, sur PS4 et plus qu'il moins. Quatre questions de Zamkoury. Pourquoi Monsieur Pirou ? Car c'est mon photo sur tous les Monster Hunter depuis Freedom Unite, mon tout premier jeu MH, en 2011 sur PSP et je tiens à le garder pour immortaliser la passion qu'il me donne. Ton Monster Hunter préféré et pourquoi ? Malgré le fait que je sois tenté de dire Monster Hunter 3rd sur PSP et PS3, je vais plutôt dire Monster Hunter 4 Ultimate car c'est le jeu qui m'a fait découvrir et intégrer à la communauté française du jeu et qui sans cela je ne saurais pas ce que je fais actuellement sur YouTube. Qu'est-ce qui te hype le plus dans Monster Hunter World ? La biodiversité, la chaîne alimentaire, l'histoire, la liberté de mouvement ainsi que son écosystème dans son intégralité. Lui trouves-tu un point négatif ? Très clairement, le bestiaire sera faible. Je pense compter environ 8 monstres par espèce et un total d'environ 45 monstres dans le jeu. Selon toi, les PCistes vont-ils survivre ? Pour ceux qui ignorent, PCiste signifie le joueur PC en fait. Je pense que oui. Des jeux plus attendus ont mis plus d'un an à sortir sur PC après leur version originale sur console donc je pense qu'ils devraient s'estimer heureux d'avoir 8 à 9 mois d'attente au lieu de plus d'un an. De plus, la qualité sera largement en rendez-vous j'imagine. Autour du fataliste de nous parler. Quelle a été l'étude de la week-ademy la plus dure à réaliser et pourquoi ? Excellente question. Je dirais celle sur le Mido Garonne car j'étais en stage durant la production. J'ai longtemps cherché une intro du monstre sans jamais la trouver. Et comme c'était un monstre de la génération Frontier G, les informations manquaient terriblement. Au final, j'ai fait une vidéo d'un peu moins de 7 minutes sur lui et qui ne révèle que très peu d'autres choses quant à son écologie en général. Quels sont tes monstres préférés de tous les MH Top 5 ? Donc, en 5ème position, je mettrai le Recodura car l'idée d'un monstre magnétique est superbe. Ensuite, en 4, je mettrai le Gamos car l'idée d'un mammouth en Monster Hunter m'avait toujours hypé. En 3, le Zinnokro Skigian car c'est un monstre vraiment skilé. Je ne vois pas d'autres explications pour le coup, il est vraiment très classe je trouve. En 2, l'Amatsu car il est génial tout simplement, j'adore son thème. Et en 1, Lany Actor, vous doutez bien de la réponse car il est hyper original. Quelle est ton opinion sur Monster Hunter World ? Il est difficile de juger un jeu qui n'est pas encore sorti, mais soit. Je pense que les nouveaux joueurs seront satisfaits du jeu. Quant aux anciens, un peu déçus car le jeu ne sera sûrement pas à la hauteur de leur attente. Néanmoins, cela n'a été mis en aucun Kama Hype. Quelques questions de Nixus à présent. Pourquoi avoir choisi la Mogapedia et pas un autre site ? En tant que source d'information ou en tant que partenaire ? Si c'est en source d'info car c'est une communauté mature, active et ouverte à nouveaux contribueurs. Malgré le fait qu'elle soit assez dépendante, je trouve que chaque article de leur site est comme une véritable bible pour n'importe quel Hunter. Après pour le partenariat, il faut savoir que ce sont eux qui m'ont contacté et non moi. J'ai ensuite accepté d'être leur partenaire car je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en avoir un autre et que leur communauté est très plaisante, du moins pour ma part. Donc, Mogapedia, un site que je vous recommande absolument. PS4 ou Xbox One pour Monster Hunter World ? PS4 et ça ne changera pas. Est-ce que tu feras autre chose que du Monster Hunter sur ta chaîne ? Pour le moment, non, je le répète. Si je veux faire autre chose que du Monster Hunter un jour, alors je fais une chaîne secondaire car la mienne est 100% Monster Hunter. Est-ce qu'un RP, ou plutôt roleplay, sur n'importe quel jeu ou autre te tenterait pour tes vidéos l'histoire de changer un peu ? Ben, c'est une idée. Après, si je m'organisais assez entre les cours et autres, je verrais ça pour en faire un sur Discord en vocal avec vous. Mais c'est loin de se faire, donc ne vous faites pas d'idées non plus là-dessus. Est-ce que ces questions ont un sens ? Oui, et c'est le même que celui de la vie. On a fini avec les questions sur YouTube. A présent, on passe à celles sur Twitter. Gladius en a 5 pour moi. C'est pour quand les gameplays dont tu parlais ? Sachez qu'au mois de mars-avril 2017, j'étais sur le point d'arrêter les études de la Wikademy pour faire du gameplay sur Monster Hunter Online, Freedom Unite et 3rd. Cependant, malgré le fait que mon PC soit assez puissant pour faire tourner sans problème les jeux, la connexion internet est manquante et je ne savais pas si le gameplay pouvait réellement me correspondre. La réponse était bien évidemment non. Donc j'ai abandonné cette idée et puis je suis revenu à faire mes études de la Wikademy adorer. A part Monster Hunter et Undertale, c'est quoi tes jeux favoris ? Récemment, j'ai commencé à jouer à Horizon Zero Dawn. J'aime beaucoup le concept. Si on va dans le moins récent, Counter Strike et Skyrim sont très bons jeux aussi. Des connaissances pour Ruby, une websérie. Faut le ment pas, tu viens de m'y faire découvrir après qu'il ait tapé sur internet. Est-ce que tu as déjà été ligoté avec l'obligation d'écouter un album de Jul en Anki ? Non, mais j'ai très envie que ça m'arrive. C'est tout. C'est vrai, mais ce n'est pas réellement une question. Enfin, voici les questions posées sur Discord. On commence avec Musica. Pourquoi un Anniator ? Car c'est mon monstre préféré, il est classe, il va bien avec Onsodo et il est extrêmement original. Quel jeu aimes-tu à part Monster Hunter ? Quelques-uns comme Undertale, Horizon Zero Dawn, Skyrim, enfin j'ai dit tout ça tout à l'heure après tout. Où est-ce que tu trouves tes devinettes ? Alors, avant de le dire, je vais expliquer cette question à ceux qui ne comprennent pas. Une grande majorité d'entre vous êtes au courant que je suis en partenariat avec la Mogapelier. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que sur leur serveur de Discord, je possède un salon destiné à mes vidéos. Afin de faire de l'animation sur ce dernier, je fais parfois des énigmes sur le prochain monstre qui est dans les études d'Auricademy. Elles sont souvent très dures et demandent une textilité assez affinée pour les résoudre. Quant à savoir comment je les trouve, je ne sais pas vraiment d'où ça me vient, mais j'arrive à faire un truc pour que ça soit aussi amusant que casse-tête. Quel est ton dragon ancien préféré ? Il y a beaucoup de dragons anciens que j'aime. Le Theostra, le Laoshanlong, le Tartaronis, et c'est que j'aime le plus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Amatsu. Études hypées par Monster Hunter World. Énormément hypées, je mise pas mal sur cet opus quand même. Autour d'un administrateur de la Mogapedia d'Ismea. D'autres projets de vidéos, diversification des sujets, streams, vidéos narratives. Il y a ma future série sur Monster Hunter World qui va remplacer les études de la Voicademy. En effet, les sujets seront bien plus variés. Ensuite, pour les streams, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Matériel suffisant, mais manque d'internet, de temps et de courage. Pour les vidéos narratives, je pense que des Youtubers tels que Seratos ou Tyrex Noir seront bien plus aptes à s'en occuper. D'ailleurs, je connais aussi Kyodin qui se débrouille pas mal pour ça aussi. Je vais vous mettre les trois champs en description, comme ça vous verrez le taf qu'ils font. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Des projets qui seront réalisables à quatre mains avec des utilisateurs. Eh bien, si on enlève l'idée du RP de tout à l'heure, je ne sais pas trop. Sachez néanmoins que je suis preneur de toutes vos idées pouvant se faire avec vous, mes abonnés, tout comme avec les membres de la Mogapedia. Une reprise éventuelle des études de la Wicademy. À avoir commencé la série sur Monster Hunter World, qui saura, j'oubliais de le préciser, pas un gameplay, je vais vous faire une petite surprise dont je ne vais pas dévoyer plus d'informations. On passe à Strochi qui a de nouveau 5 questions pour nous. D'où devient cette inspiration dans tes énigmes farfelues ? En vérité, je tire cette idée de quasiment rien. Elle m'est venue tout à coup alors que j'écrivais le rapport sur Latora Ruka. Quels sont tes projets sur la chaîne en cette nouvelle année ? Mis à part terminer les études de la Wicademy au 50ème épisode, terminer les Frontières Monsters au 10ème, commencer ma série vocale sur Monster Hunter World et démarrer mon projet secret, pas grand chose d'autre pour être honnête. Ton monstre préféré ? Agniactor, pour toujours et à jamais. Ton opus préféré ? Monster Hunter 4 Ultimate et j'ai déjà expliqué pourquoi. Et enfin, pain au chocolat ou chocolatine ? Pour une dernière question, je préfère ne pas répondre afin d'éviter les conflits entre les deux camps. J'aime pas trop ça, je préfère les croissants. Je dis pain au chocolat. J'ai mangé une chocolatine ! Tu veux dire un pain au chocolat ? Et voilà, fin de la FAQ. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager la vidéo, à laisser un commentaire, ou même à vous abonner, je préfère. Encore mieux que vous abonner. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos, la Weekend Mini, etc. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Dans un peu moins d'une semaine, je dirai le temps d'écrire le prochain Frontières Monsters. Et puis, ciao !